Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le premier chien robot de Xiaomi. La semaine dernière, Xiaomi a tenu une petite conférence où ils ont présenté leur nouveau téléphone, le Mi Mix 4, ainsi que leur premier chien robot. La robotique est une première pour Xiaomi. Nous allons donc voir ensemble ce premier robot qui est bourré de technologie. Xiaomi a opté pour un design très sophistiqué et moderne. Le robot possède 4 membres et la gueule du chien a été remplacée par une grille dans laquelle se trouvent divers capteurs. Rien que pour ça, ce chien robot peut nous faire rappeler le robot Spot de Boston Dynamics qui a à peu de choses près le même design que celui-ci. Sa couleur est noire tandis que celle de Spot est jaune, mais ce n'est qu'un détail. Le premier robot de Xiaomi a la particularité d'être open source à tous les développeurs du monde pour pouvoir améliorer le CyberDog et lui rajouter de nouvelles fonctionnalités. Ce chien robotique intègre des servomoteurs, ayant une bonne puissance pour pouvoir être agile, pour se déplacer et lui permettre de faire de nombreux mouvements plus ou moins compliqués en fonction des circonstances. Il peut faire par exemple des backflips. Pour modéliser son environnement, il possède 11 capteurs de haute précision pour guider ses mouvements. Le CyberDog intègre aussi entre autres des capteurs tactiles, plusieurs caméras, un capteur à ultrason et plus basique, un GPS. Plusieurs capteurs dont des caméras interactives d'intelligence artificielle ainsi qu'une caméra fiche-aille binoculaire ultra grand-angle et la technologie Intel RealSense D450 Depth lui permettent de voir et d'éviter les obstacles qui se mettent sur son chemin. Pour info, l'Intel RealSense est utilisé pour les apps à réalité augmentée ou pour le système d'identification. C'est aussi le même genre de technologie utilisé pour le Face ID d'Apple. En fait, le robot est alimenté par la puce Nvidia Jetson NX qui est en gros un supercalculateur d'intelligence artificielle. Il peut être contrôlé par une app externe. Ce chien robot est compatible avec certains assistants vocaux mais aussi avec la reconnaissance spatiale, ce qui lui permet de suivre son proprio ou de faire certaines tâches. Il a également 6 microphones. Pour ce qui est des performances, il peut courir 11 km heure, donc plus ou moins 3,2 m par seconde et porter une charge de 3 kg. 3 ports USB-C, 1 port HDMI lui sont intégrés et il contient aussi 128Go de stockage interne. Il peut aussi contenir en plus un projecteur, une caméra panoramique, une caméra de mouvement, un capteur LiDAR et on a la possibilité de lui rajouter divers logiciels. Ce premier robot de Xiaomi est à plus ou moins 1300€. Et pour moi, c'est cher et pas cher en même temps si on compare le prix du CyberDog à Spot, le robot de Boston Dynamics, qui est de 75 000$, qui coûte à 64 000€. La différence de prix est assez significative, mais comment expliquer une telle différence de prix entre les deux robots ? En fait, ce sont les efforts qui ont été beaucoup plus complexes sur Spot que sur le CyberDog. Pour le robot de Boston Dynamics, ils ont créé un chien super intelligent sur tous les points en lui rajoutant des technologies uniques. Alors que pour celui de Xiaomi, ils ont été plus vers le soft en créant un chien aux fonctionnalités basiques avec des technologies, on va pas se mentir, sont moins développées que celles de Spot. Car la stratégie de Xiaomi, ce qui peut expliquer un prix assez bas, c'est de créer tout ce qui est hardware, de faire la mise ensemble de toutes les pièces, donc au final de construire le robot, d'intégrer un premier logiciel ainsi que plusieurs capteurs, caméras, pour lui permettre de faire des actions plus ou moins basiques. Et ensuite, de le laisser open source pour inciter les développeurs à venir améliorer le robot. C'est vraiment pour ça que le prix est assez bas, mais reste assez important. Pour la date de sortie, les premiers prototypes sont actuellement en vente, mais qu'en Chine. Le CyberDog est donc le tout premier robot chien de Xiaomi. Et si je devrais résumer tout ce que je vous ai dit, je dirais qu'il est capable d'analyser, de créer des cartes de navigation, de se déplacer et d'éviter les obstacles grâce aux divers capteurs et caméras mis à disposition du robot. A mon sens, les modèles qui sont mis en vente qu'en Chine pour l'instant, sont des produits de test plus qu'autre chose, car malgré les quelques technologies mises, ces fonctionnalités restent basiques. Et c'est d'ailleurs pour ça que le CyberDog est donc open source aux développeurs du monde entier. On peut donc espérer qu'il soit amélioré de la meilleure des façons et qu'il évolue rapidement. On doit quand même saluer l'audace de Xiaomi de se lancer dans la robotique, car c'est une première. Donc à voir ce que vont donner les ventes de CyberDog, ainsi que son évolution, grâce aux potentiels futurs développeurs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo concernant le premier robot de Xiaomi, le CyberDog. N'hésitez pas à me faire savoir que vous avez aimé la vidéo en likant, en commentant et en partageant. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 17h pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada